Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons une fois de plus pour écouter le lieutenant Maurice Genevois nous raconter ce qu'il a noté sur son petit carnet avec son crayon chaque jour de pittoresque sur la guerre qui l'entourait de partout. Alors personnellement, après avoir lu ce livre, ce de 14, qui est assez épais, j'ai regroupé dans cette vidéo quelques passages courts sur le thème du feu, de la flamme, des flammes et des lumières. Voilà. Soit pour un intérêt documentaire, soit pour un intérêt littéraire ou de la belle littérature. Voilà. Alors ce sera sur les flammes, éteindre les lumières, fumer et cheminer. Sur les flammes tout d'abord, l'onduleuse montée des flammes. Peu de mots, mais le terme onduleux est particulièrement joli. Qu'en quoi la flamme ne monte pas à la verticale directement, mais qu'elle ondule à droite et à gauche, avant de trouver sa voie. L'onduleuse montée des flammes, très joli. Le feu dans l'âtre mourait en braises sombres. Très joli aussi. Les braises sont sombres, ce qui signifie qu'elles sont consommées pratiquement. Et le feu, du coup, meurt. Le feu dans l'âtre, l'âtre, c'est l'espace de la cheminée. Voilà. Le feu dans l'âtre, avec un urgence assez complexe. Dans l'âtre, mourait en braises sombres. Très joli aussi. Le feu dans l'âtre mourait en braises sombres. Un tison qui meurt, lui aussi, siffle à travers le silence. C'est vrai que, des fois, une bulle d'air peut être comprise dans un morceau de bois qui est en train de brûler. Et tout à coup, l'air s'échappe, surchauffé, en sifflant. Voilà. Un tison qui meurt, siffle à travers le silence. Je vous lis aussi. Ça méritait d'être relevé. Si un jour vous êtes devant un feu d'une vieille maison, eh bien, vous pourrez ressortir une de ces phrases-là. Deuxième point, éteindre les lumières. Ça, ça n'a rien de littéraire, mais c'est le pittoresque du commandement. Des granges s'ouvrent ou plongent des sections. C'est la nuit. Les olumettes brillent dans la nuit, dont la flamme soulève une tempête. Une tempête. Éteignez ça, bon Dieu ! Éteignez ça, bon Dieu ! C'est vrai qu'à l'armée, on vous avait fait voir à grande distance, à grande distance, à l'oreille d'un bois qui se trouvait loin, quelqu'un qui allumait une cigarette. On voyait briller dans la nuit quelque chose, une lumière. Donc, éteignez ça, bon Dieu ! On est vus ici. Quatre croquants. Croquants. Vieux mot. Vieux terme. Désignons plutôt des malins, des vilains. Je crois. « vilains » au sens de « vil vilis » en latin. Les choses de la campagne, quoi, les campagnards. Boucler les lourdes. Les lourdes, c'est les portes. C'est les portes des granges, qui sont en bois massif. Au moins avant d'illuminer. Boucler les lourdes, au moins avant d'illuminer. Fermez les portes. Faut que les lumières ne se voient pas. Au moins, quoi. Géniante. Voilà, magnifiquement encore. Géniante. Les hautes portes. C'est vrai qu'on rentrait souvent avec des charrettes pour rentrer le foin dont les portes étaient hautes. Les hautes portes se ferment sur les lumières. Voilà. Géniante. C'est vrai que... Ça crée, ça. Grâce à de la menuiserie un peu secondaire, tout de même. C'est pas comme une porte de maison, quoi. Voilà. Sous-Verdin. Voilà. Un joli passage, quand même, hein. Mais surtout par l'ordre donné d'éteindre, de masquer. Masquer les portes. Fumer. Ah, fumer. Défense de fumée, bien entendu. Voilà, sous Verdun. Interdiction de fumer. C'est vrai. Une... Comme j'ai dit tout à l'heure, il faut avoir cette expérience. Euh... De repérer une cigarette. Ou un cigare. À une distance... Ça se voit de très loin. C'est étonnant. Défense de fumée, bien entendu. Bien entendu. Sous Verdun. Et la phrase sur la cheminée. Pas de feu dans la cheminée, car la fumée attire les obus. C'est vrai, la fumée reflète... La fumée éclaire dans la nuit. Elle éclaire. Et d'autre part, elle éclaire la nuit. Voilà. C'est donc pas de feu. Pas de feu. C'est malheureux, mais... Même si c'est en plein hiver. Même si on est devant une maison vide. Avec une cheminée. Faut pas allumer de feu. Les obus peuvent y tomber dedans. C'est une cible, quoi. La fumée qui monte clair. Les éparges. Voilà. Et bien, voici ce que j'avais rassemblé dans cette vidéo. pour le plaisir de lire, d'écouter, la belle littérature, et en même temps, le pittoresque, l'original, le pratique, le concret. Voilà. Et bien, au revoir à toutes et à tous. Et profitez bien de ces... de ces beautés de la littérature. Voilà. Au revoir.